Merci, ma réponse sera relativement brève et on ne fera pas de publicité pour votre réunion le 9, puisque nous on en organise une le 9 à Audierne, donc on a une demande citoyenne à Audierne, bien qu'elle ne soit pas dans les cercles. Tout ce que vous avez dit, on le partage plus ou moins et on vous remercie de vive voix de nous avoir répondu. On a senti dans votre réponse effectivement lors des élections cantonales, on s'est dit tiens voilà un Gaspard de plus, puisque ça rejoignait un petit peu notre problématique. Donc effectivement, on a fait ce travail-là d'interpellation des futurs élus ou des candidats toujours dans un premier temps. Ça n'a pas été un grand grand succès, pas de surprise bien sûr, certains partis sont prononcés pour cette centrale, d'autres moins, etc. Bon, on ne va pas refaire le débat. Malheureusement, très peu de ceux qui nous ont répondu ont été élus, ce qui n'est pas à part dans votre cas. Donc effectivement, quand vous avez commencé, le blackout, le fameux blackout, il est mis en avant depuis 3-4 ans et ça, on le dénonce depuis très longtemps. C'est ce qu'on appelle le système EcoWatt qui est piloté par RTE. RTE, qu'est-ce qu'il met en avant ? Il y a le risque de blackout, donc soyez citoyens, etc., évitez de consommer, etc., de telle heure au telle heure. Donc ça, c'est évident que pour faire peur aux gens, il n'y a rien de tel. Voilà. Ça, ça a déjà été délancé. Ensuite, quand vous dites que vous n'êtes pas pour un débat contradictoire, je ne suis pas tout à fait d'accord et je ne partage pas votre avis. J'y ai fait allusion tout à l'heure rapidement. Donc au moment de la centrale de Ploufragan, un débat s'est installé, et j'ai bafouillé un petit peu tout à l'heure, entre un opérateur qui s'appelle GDF et les opposants qui étaient le CUR, qui étaient pilotés par, pilotés ou plutôt aidés par un bureau technique, le même bureau technique qu'on a utilisé, donc qui a fait changer d'avis aux élus, donc aux élus du pays de Saint-Brieuc. Et les élus du pays de Saint-Brieuc ne sont pas des nimbistes, donc les nimbistes, la centrale, ils ne voulaient pas simplement dans les côtes d'armement, mais ils ne la veulent pas dans le Finistère non plus. Ce débat leur a permis de faire changer d'avis, à tel point que les élus de Saint-Brieuc, qui étaient plus ou moins partenaires du pacte électrique breton, ont refusé d'aller signer le pacte électrique breton. Ça, c'est quand même assez fort. Deuxièmement, les élus du pays de Saint-Brieuc ont affirmé haut et fort que s'ils étaient opposés à la centrale du pays de Saint-Brieuc, ils étaient également opposés à la centrale en Finistère. Ça, c'est grâce au débat, donc, contrairement à ce que WIKI. Et troisième outil, ils ont mis en place un outil de maîtrise de l'énergie qui est tout autre qu'EcoWatt, qui s'appelle Virevolt, et qui est un procédé très intéressant, qui n'est pas simplement, messieurs, dames, éteigner la lumière le soir quand il fait moins 5 degrés, etc., mais éteigner la lumière tout au long de l'année, pas simplement le jour où il y a des pointes. Donc, quand vous dites que le débat contradictoire n'est pas utile, là, il a été utile. Et, tel que j'ai interprété, moi, voilà. Et donc, le débat, à partir du moment où on informe et qu'il y a une information vraiment répartie, que, quand je dis les élus, bien sûr, c'est les élus décideurs, c'est évident, les élus, que ce soit les élus de Brieck, les élus de Prénilis, les élus de l'Andivisio, à partir du moment où on leur dit, vous aurez 2 millions de taxes professionnelles, 2 millions d'euros de taxes professionnelles, ils s'en foutent qu'il va y avoir 3 900 tonnes de CO2, qu'il va y avoir 700 000 dans leur commune, ils s'en foutent complètement. Eux, ce qu'ils voient, c'est les 2 millions d'euros. Et donc, quand il y a un débat, et que ce débat est contradictoire, c'est ce que nous avons voulu mettre en place, c'est ce qu'on nous interdit, là, donc, je suis un bâton dans les roues, et quand il vient voir les élus de Brieck, ils disent, ce qu'ils font à Saint-Brieuc, c'est magnifique. C'est ce qu'on a dans sa façon d'opérer. Je rajouterais que M. Ramard était anti-central de plus fracant au départ, quand il n'avait pas ce poste. J'ajoute aussi, concernant juste l'autonomie énergétique, elle est possible. On a conçu, nous, à travers le nouveau plan Altaire Breton, on donne toutes les solutions. Par ailleurs, sur le côté nauséabond, je signale qu'il y a des militants autonomistes, et même des élus autonomistes, dont je suis, et ça n'a rien à nauséabond. Applaudissements. 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 ... Sous-titrage ST' 501